Sarah est père de Gisrach. Sarah était séri, elle l'avait point d'enfant. Dès lors, pris Abraham son fils, l'autre, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarah sa belle-fille. Ensemble, ils sortirent ensemble les durs, en châté. Réveillez-vous, je veux que vous s'agissez, ça se prévient. Quand Abraham son est châté, c'est son père qui l'a pris. Je précise que ça s'agissait. Parce qu'ici, il ne faut pas aller pour voir ça. Ce n'est pas la grande mère qui a été châté. L'écriture dit, c'est son père d'Aaron qui lui prie. Lui, l'autre, et sa belle-fille, sa belle-fille. Ils ont sorti, disait l'écriture, ils ont d'abord qu'il était châté. Ensemble, quand ils sont arrivés dans une ville qu'on appelle Shara. Je peux me rassurer. Le reflet quand même. Non. Le reflet quand même. Et là, puis Abraham son fils, l'autre fille d'Aaron, fils de son fils, et Sarah sa belle-fille. Et ils sortirent ensemble, les durs en châté, pour aller au pays de Kana. Ils sont sortis pour aller au pays de Kana. Vous savez ça, vous avez l'habitude de vérifier les futurs. Vous connaissez ça, il n'est pas n'importe quoi. Parce qu'on vous a toujours enseigné. Abraham était sorti, des châtés. Seul, avec sa femme. Et son, son éveu. Les marques. Ils veulent jusqu'à Shara. Ils y habitent. Ils sont sortis des châtés. Abraham, pris par son père, ils arrivent à Shara. C'est à Shara que Terran va mourir. Il est bien fait. Avant qu'il y avait l'âge de Kana, suivez-nous bien. Suivez-nous bien. Ils sont sortis. Le père prend les fils. Ils sont déjà déchets. La Corée, c'était pour Kana. Il y a un premier mouvement. Qui a pris les fils? C'est le père. Le père prend les fils. Il y vient. Il y quitte Châté. Mais quand il arrive à Shara, il s'est installé. Et c'est quand Terran, le père d'Abraham, va mourir dans Shara, maintenant lisez le chapitre 12. C'est à ce moment qu'Abraham va entrer la grâce. Oh, qu'est-ce qu'il a suivi? Remarquez! Les filles disent à Moïse, jette les bâtons. Écoutez-nous bien. Nous sommes en train d'expliquer que le mouvement de jeter les bâtons explique le mouvement du Seigneur Jésus-Christ qui quitte les trouves pour délivrer son bâton. Car Moïse devait aller délivrer Israël. et il demandait un signe pour expliquer la délivrance. Il dit, regardez comment le peuple s'est assuré. Il faut qu'un bâton quitte les trouves, quitte la dignité, tombe par terre. Oh! Les bâtons, c'est un prénomène de Moïse. Et on vient délivrer Israël pour aller à Canaan. C'est mouvement. Avant de la faire avec son père. C'est pas que vous me suivez. Amen. C'est le père qui donne le fils. C'est le verset que vous savez ? Jean, chapitre 3, verset 6. Dieu a donné le monde qu'il a donné. C'est lui qui donne le fils du sacrifice. C'est le père. Vous allez comprendre que quand Dieu fait la promesse des Canaan, qui est le lieu du repos, c'est Terran le père qui prie Abraham. C'est pour expliquer. Écoutez-nous bien, parce que nous sommes en train d'expliquer les littérations de l'élevation. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a que le Seigneur qui explique l'Écriture. Et quand nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est l'explication de l'Écriture, nous voulons dire qu'il est l'accomplissement de l'Écriture. C'est en Jésus qu'on trouve les véritables salles de l'Écriture. Sans quoi tu vas enlever ton œil ? Tu vas couper ton œil. Parce que vous savez, vous là, avec moi, nous, nous ayons d'autres bichos. Donc si on voit que c'est des culinaires d'enlever les... Mais nous, c'est un tout que j'appelle les noms. Il y a des fois que c'est pour m'être venu. C'est tout ça, tu regardes. Tu fais des petits cauchemars. Déjà, pour que mon bien-aimé qui présente par le regard des faits, non, il ne faut pas perdre les yeux. C'est pas chère que nos frères dors comme un dents quand tu vas te réveiller tu vas être faim. Non, celui qui est qui a dormi c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il se réveille, voici l'Écrit. Moi, il faut le garder. Merci. Quand tu trouves que ce n'est pas le coup, ce n'est pas le coup. Amen. Il n'a pas commis un pitié. Mais l'explication d'Adam, disons, c'est Jésus qui l'explicit. Remarquez, nous disons maintenant que cet homme de terre qui sort de chanter, c'est l'exercice de l'homme. ce sont des filles. Le terrain est en train de se couvrir. En réalité, Chaldeh va être le trône de Jésus. Écoutez-nous bien, après. C'est la marche de l'homme. Chaldeh, c'est le trône pour Dieu. Sors avec Jésus. Dans l'Esprit, c'est un béni du Père. mais il y a une promesse pour Cana. Mais pour qu'Abrau rentre dans Cana, il faut que Terah puisse mourir. Terah doit mourir avant de garrer Cana. Ah, il est merveilleux. Écoutez-nous, écoutez-nous bien. Terah le Père d'Abrau, il ne peut pas mourir dans Cana. C'est-à-dire qu'il sort de l'homme. Mais avant d'infancher Cana, parce que Cana veut dire qu'il vient du retour. Est-ce que vous comprenez? C'est comme la rassure. Tu viens d'entendre les rues. Tes parents ont beaucoup fait souffrir. Ils t'ont dérangé quand tu viens en état. Tu es déroulé. Pourquoi tu ne t'es pas dans l'école ? Maintenant, tu es en paix. dans la femme trouve la paix entre les mains de son âme. Et tu dois les meufler. Même s'il faut aller ramasser le caca pour qu'il marche. Fais-le. Amen. Amen. Tu dois prendre le soin d'elle. Elle doit être une femme au modèle. Quand on vient chez toi, tout le monde t'a caché le fou derrière. Non. Fais-ce que vous comprenez? Mais n'oubliez pas qu'il y aura aussi des tribulations. Pas beaucoup de bouddhs. Parfait. Parce que même nous qui sommes l'épouse du Seigneur, nous faisons comme ça avec le Seigneur. Tout le temps nous prêchons. Il doit nous parler. Vous comprenez les tribulations? La femme que tu vois est l'image de l'Église. Même ce matin avant de venir tu avais su. C'est la fréquence et la fréquence. Les tribulations des sédures. Mais écoutez, maintenant vous comprenez qu'avant de traverser le camp, il faut que Théraud puisse mourir. Je veux que vous suiviez bien. C'est ici que vous allez comprendre. La mort du père. Pour que nous nous prenions pour ces temps de l'héritage. Là, vous savez que c'est l'Église. Bon. On va lire le futur. Très vite. D'abord, Jean-Chapique le premier. Jean-Chapique le premier. Le verset du jour de l'Église. Je commence par le verset du jour « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le fils unique qui est dans les seuls humains. Je veux que vous me suivez bien. Il suit des intellectuels. Il faut que tu vois. Il dit « Le père est dans moi. Moi, je suis dans le père. » Vous comprenez ? C'est Dieu et trois personnes. C'est aussi que nous disons. Quand tu n'as pas la population, tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi je vais commencer par vous expliquer pourquoi t'es là. Pourquoi vous avez remarqué que c'est à Abraham qu'on a démarqué de l'Église. mais pourquoi tes reins sont vies avec Abraham ? Nous sommes en train d'expliquer le mouvement du père. Le père qui sort avec le fils. Pourquoi ? Pour aller constater la mort. relâchement. Il dit « Car la loi est donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont vues à Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le fils qui est dans les seins du père est celui qui la paix commette. » Jean-Claude. 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 Le verset 9. L'écriture dit. Non. Verset 8. Philippe lui dit « Seigneur, montrez-nous le père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu m'as acconné. » Philippe, celui qui m'a vu a vu le père. Comment es-tu ? Montrez-nous le père. Voici la génération. Le Seigneur Jésus-Christ démontre qu'en réalité pendant qu'il marchait en tant que fils, il était avec le père. Est-ce que vous me direz ? J'ai lié ça avec Abraham. Abraham qui récent la promesse sort avec des rassos verts. Et le Seigneur explique tant que sont les gens de prophèse. Il dit « C'est ce qui m'a vu a vu le père. » C'est-à-dire que pendant que je marche ici, je suis en train de marcher avec le père. Oh ! Souvenez-vous que le Seigneur marchait pour aller mourir. Est-ce que vous me suivez ? Il marchait pour aller mourir. Car après ça, nous éritons les réponses. Et il explique ce mouvement de terre. Il dit « C'est ça que vous voulez voir. » Philippe, « Je suis avec le père. » C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer que quand ils ont marché, écoutez-nous bien, les futurs disent « Avant de traverser comment, le père va mourir. » remarquons-nous dans ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ arrive sur la croix. Il explique comment le père est en train de l'abandonner. Écoutez-nous, mes frères, écoutez-nous. « La mort du père est sorti avec Abraham. » « Mais vous devez comprendre que par la mort de Théra, ils se sont séparés avec Abraham. » « La mort du père, ça, c'est terrifié. » « C'est pas Abraham avec eux. » « Mais là, quand le Seigneur Jésus-Christ arrive sur la croix, il écrit « En coucheur du soleil. » « Paix. » « Paix. » « Pourquoi tu t'as pas ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Moi qui ai tous nous marché avec toi. » « Alléluia. » « Toi qui étais mon compagnie. » « Pourquoi ? » « Ah ! » « Mais si tu nous dis, bien regardé ce que tu nous mourras pas. » « Ça, c'est vraiment diabolique. » « Amen. » « Car il n'a pas eu les prophètes. » « Que Théra devait mourir avant qu'Hachra avant Tantana. » « Et que tu n'as pas eu l'Écriture. » « Que celui qui est sur « Ah ! » « Il est levé. » « Vous allez comprendre pourquoi. » « Car l'Écriture dit Dieu fait des choses de plusieurs manières. »